Bonjour, bienvenue sur ce sixième épisode du cours Photoshop de Photofil. On continue à travailler sur le masque de fusion. On a vu précédemment qu'un des intérêts du masque de fusion, c'était qu'on pouvait obtenir une sélection qui comportait des zones à la fois nettes sur les zones comme par exemple le vêtement, et des zones floues en utilisant pour peindre sur le masque des tailles de pinceau un peu plus grandes et avec une dureté moindre. Là ce qu'on va voir aussi au niveau du masque de fusion, c'est qu'on peut peindre en noir et en blanc mais aussi en gris pour obtenir des opacités différentes. Donc ici, même principe, j'ai mon arrière-plan, je crée le masque de fusion ici en cliquant sur la vignette. Comme je n'avais pas de sélection au moment où j'ai créé le masque, voyez mon masque il est vide, il est blanc. Pour l'instant il n'a pas d'effet sur mon image. Si je peins en noir avec par exemple l'outil pinceau ici, je vais donc enlever les zones. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant, si je peins en gris, donc on va prendre un gris moyen, on va pouvoir avoir une opacité partielle. Voilà, plus mon gris va être clair, proche du blanc, plus l'opacité va être légère. Voilà, si j'obtiens ça, donc je suis blanc, si je regarde la tête de mon masque, donc c'était alt et un clic sur la vignette, je suis blanc au niveau du baissage, gris clair, défoncé et noir autour. On va voir le résultat dans la sélection que je vais récupérer. Donc pour ça, sur le masque, je vais maintenir contrôle. Vous voyez, la sélection, elle ne reflète pas forcément ces notions d'opacité, mais elle les a mémorisées. Si je copie cette sélection, donc édition, copier ou contrôle C, alors là, j'allais faire la même erreur, c'est que je suis sur le masque. Donc si je copie maintenant, je vais être en train de copier le masque lui-même. Avant de copier, il faut donc que je me remette sur la vignette de l'image. Je fais toujours attention à ça, c'est très clairement là qu'on se trompe. Ici, je suis sur le masque, je le vois dans l'intitulé masque de fusion, ici je suis sur l'image. Donc il faut donc que je rebascule sur l'image avant de copier. Je vais dire édition, copier, je vais sur une autre image, édition, coller. Vous voyez que ma sélection, j'utilise l'outil déplacement pour déplacer le calque qui vient de se créer. Et voilà, j'ai un effet de transparence qui est différent selon les zones. Au passage, là, comme j'ai une image qui était plus grande, je vais utiliser édition, transformation, homothécie, qui va me permettre de réduire l'image pour l'adapter à celle que j'utilise comme fond. Donc je réduis en tirant sur les poignets et en maintenant la touche majuscule pour conserver l'homothécie de l'image, c'est-à-dire le même rapport hauteur-largeur. Voilà, on voit très bien qu'au résultat, et bien ici, à l'endroit où mon masque était blanc, j'ai une opacité complète, c'est-à-dire que le visage n'est pas mélangé à l'eau. Là où on était gris clair, on a un mélange assez fort. Ici, gris sombre, un peu moins fort. Et là où on est noir, on a une transparence complète qui fait que je vois le fond de l'eau. Je supprime le calque que je viens de créer en le glissant en bas sur la poubelle. Ici, si je reviens, donc je vais désélectionner, je reviens sur mon masque, ici sur la vignette, que je vais à nouveau remplir de blanc. Donc édition, remplir, couleur de premier plan, OK. Sur ce masque, dans la même idée, pour avoir des opacités, on peut travailler au pinceau comme je viens de le faire, mais on peut aussi utiliser l'outil dégradé. On peut utiliser sur un masque tous les outils de Photoshop de dessin. Donc là, j'ai un dégradé blanc-noir. Je vais faire un clic et glisser. Voilà. Alors, j'annule parce que, en fait, je suis en dégradé radial, c'est-à-dire un dégradé qui part du centre. Donc, du coup, je pars de l'intérieur de mon visage pour aller vers l'extérieur. Plus je tire, c'est comme un élastique, en fait, l'outil dégradé, plus je tire par là, plus le dégradé va être lent, plus je réduis, plus il va être brutal, en fait. Voilà. Ici, on voit le dégradé tel que je l'ai créé. Donc, si je veux un dégradé plus doux, je vais tirer plus longtemps mon élastique. Pardon. Là, j'étais sur la vignette de l'image, donc toujours la même erreur, il faut se remettre sur la vignette du masque. Voilà. Vous voyez, là, j'ai plus de transparence autour de ma jeune fille. Donc, l'outil dégradé peut être très utile en mode masque parce que vous pouvez faire des dégradés de tout type, radial, classique, avec des effets en étoiles, et ainsi de suite. Si on essaye dans ce sens-là plutôt, donc là, j'ai inversé le sens, vous voyez, je vais du bas vers le haut. Voilà. Je peux définir une zone plus ou moins transparente. De même avec le dégradé en forme d'étoile. Donc, on part toujours, voilà, comme ça, et vous étendez la zone pour dessiner le dégradé en fonction de la douceur que vous voulez dans la transition des tons. On va garder celui-ci, même principe. Je récupère la sélection en appuyant sur la touche contrôle et je clique ici. Encore une fois, la sélection ne tient pas compte, enfin, tient compte des informations de transparence, mais ça ne s'affiche pas sur votre écran. Alors, je reviens sur ma vignette, je copie, ctrl-c, et je vais coller ici, ctrl-v. Voilà. Même topo que tout à l'heure. Si je veux réduire mon image qui est un peu plus grande, je vais utiliser édition, transformation. Il y a un raccourci qui est assez utile qui est ctrl-t. Et je viens réduire, je viens tirer sur mes poignets en maintenant majuscule. Et je déplace mon personnage. Voilà. Là, on voit bien, on a l'effet de transparence autour du visage et en particulier dans les cheveux. Donc, ce masque de fusion, c'est un outil de sélection qui est facile à utiliser. Il faut juste faire attention à cette histoire de, est-ce que je suis sur la vignette ou est-ce que je suis sur le masque ? Ça permet d'avoir des zones avec des opacités différentes au résultat. Et ça permet, comme on l'a fait dans le précédent épisode, d'avoir des contours qui soient des fois nets et des fois floufous. C'est un outil qu'on combinera souvent avec la plume pour détourner différents types d'objets. Et c'est aussi un outil très utile pour faire ce genre d'effet, c'est-à-dire des fondus rapides et faciles entre vos différentes images. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous pour être tenu au courant de ceux qui vont sortir prochainement. Et puis, à bientôt sur la chaîne de Photophil. Merci. Merci. Merci.